Le régulateur de vitesse adaptatif Stop & Go maintient votre véhicule à la vitesse de votre choix, tout en conservant une distance de suivi idéale avec le véhicule qui vous précède, grâce aux informations recueillies par la caméra fixée sur le pare-brise et le radar situé dans le bouclier avant. Si la distance de suivi avec le véhicule qui vous précède se réduit et n'est plus suffisante, votre véhicule va alors ralentir jusqu'à son arrêt complet si nécessaire, sans action de votre part, sur la pédale de frein. Dès que la distance de suivi sera de nouveau suffisante, votre véhicule reviendra à la vitesse de régulation que vous aviez définie. Combiné à la fonction de détection de panneaux de signalisation, le système peut adapter votre vitesse de régulation aux limites de circulation en vigueur. Le régulateur de vitesse adaptatif Stop & Go utilise également la géolocalisation et les données cartographiques connectées pour anticiper les événements de conduite, tels qu'un changement de limitation de vitesse ou l'approche d'un virage ou d'un rond-point. Le système adapte alors automatiquement la vitesse de votre véhicule. Pour mettre en service la fonction, pressez ce contacteur autant de fois que nécessaire pour sélectionner la fonction régulateur de vitesse adaptatif. Ce témoin s'allume accompagné de tirets pour signifier que le système est en attente de mémorisation d'une vitesse de régulation et le message « Régulateur adaptatif prêt, set pour activer » apparaît au tableau de bord. Notez que le régulateur adaptatif Stop & Go peut être activé de 0 à 160 km heure. Toutefois, la vitesse de régulation minimum pouvant être enregistrée est de 30 km heure. Une fois la vitesse souhaitée atteinte, pressez un de ces boutons. La fonction est alors activée et la vitesse actuelle mémorisée. Elle apparaît en vert au tableau de bord accompagné de ce témoin. Il vous est possible de modifier à tout moment la vitesse de régulation en appuyant sur 7+, pour augmenter la valeur et 7-, pour la diminuer. Un appui long vers le haut ou vers le bas modifie la vitesse par tranche de 10 km heure. Il vous est possible d'associer au régulateur de vitesse adaptatif Stop & Go la fonction « Détection de panneaux de signalisation routière » en appuyant sur ce bouton. Le système identifie alors les limitations de vitesse à l'aide de la caméra et les affiches au tableau de bord. Au passage du panneau, la vitesse de régulation prend la valeur de la vitesse détectée. Vous pouvez également activer le système de mise en régulation de la vitesse avec reconnaissance anticipée des panneaux de limitation. Le système utilise alors les données cartographiques connectées en plus de celles de la caméra pour anticiper l'évolution des limitations de vitesse plusieurs centaines de mètres avant l'apparition du panneau. Ainsi, la vitesse de votre véhicule s'adapte progressivement jusqu'à devenir la vitesse de régulation sans aucune action du conducteur. Pour activer cette fonction, depuis votre écran central Open Air Link, rendez-vous dans le monde « Véhicules » puis sélectionnez « Aide à la conduite » et enfin « Confort ». Sélectionnez « Limiteur adaptatif aux limitations de vitesse » et choisissez « On » ou « Off ». La lettre « A » qui s'affiche au tableau de bord vous confirme l'activation de la fonction. Vous visualisez également le panneau de limitation de vitesse de la portion de route sur laquelle vous circulez et la limitation à venir. Notez que si l'écart entre la vitesse de votre véhicule et la vitesse limitée est important, il peut vous être demandé de valider manuellement l'adaptation de la vitesse en appuyant sur ce bouton. Un carré blanc s'affiche autour de la vitesse indiquée pour vous en informer. Notez enfin que vous pouvez également activer la reconnaissance anticipée du tracé de la route. Toujours dans l'onglet « Confort », sélectionnez « Régulateur adaptatif aux tracés de la route ». Grâce aux données cartographiques connectées, le système est alors capable d'anticiper et gérer automatiquement l'adaptation de la vitesse de votre véhicule lorsqu'il aborde un rond-point ou un virage. Le symbole du rond-point ou du virage apparaît au tableau de bord pour vous indiquer la prise en compte par le système. Lors d'une adaptation automatique de la vitesse au panneau de signalisation ou au tracé de la route, il est possible d'annuler la prise en compte de ces événements en pressant 7 moins pour maintenir la vitesse courante. Notez que lorsque le régulateur de vitesse adaptatif Stop & Go est activé, une distance de suivi est toujours activée par défaut. Elle correspond à un temps de suivi de 2 secondes et s'affiche en vert au tableau de bord. Votre véhicule adapte alors sa vitesse sur celle du véhicule devant vous et freine si besoin pour respecter la distance de suivi affichée au tableau de bord. Il est possible de régler la distance de suivi avec le véhicule qui vous précède en appuyant plusieurs fois sur ce contacteur. Les barres de suivi horizontales qui apparaissent au tableau de bord correspondent à la distance souhaitée. Plus la barre est proche du véhicule suivi, plus le temps de suivi est court. 2,4 secondes environ pour une distance longue et 1,2 secondes environ pour la distance de suivi la plus courte. Une fois la vitesse de régulation mémorisée et la régulation de distance activée, votre pied peut être totalement retiré de la pédale d'accélérateur et de la pédale de frein. Cependant, il est fortement conseillé de garder les pieds à proximité des pédales pour être prêt à intervenir en cas de nécessité. Lorsque vous vous rapprochez d'un véhicule roulant plus lentement que vous sur la même file, votre vitesse s'adapte à la sienne pour respecter la distance de suivi que vous avez sélectionnée. Si le véhicule devant vous décélère et s'arrête jusqu'à 30 secondes pour ensuite repartir, votre véhicule est capable d'en faire autant, sans action de votre part sur les pédales. Notez que si le système identifie un obstacle dans l'environnement, le redémarrage automatique sera inhibé jusqu'au prochain arrêt. Si le redémarrage se fait après 30 secondes, une simple pression sur l'accélérateur ou sur ce bouton est nécessaire pour faire repartir le véhicule. Le message « Appuyez sur RES » ou « Accélérer pour relancer le régulateur » apparaît au tableau de bord pour vous le confirmer. Au-delà de 3 minutes d'arrêt, le régulateur de vitesse adaptatif sera désactivé et le frein de parking assisté s'enclenchera. Il vous faudra alors redémarrer la fonction. Sachez toutefois que la fonction a une puissance de freinage limitée. Elle ne peut exercer de freinage d'urgence. Lorsque le véhicule détecté apparaît en orange accompagné d'un signal sonore, le système vous signale que vous devez être vigilant et vous préparer à agir en conséquence. Si ce visuel apparaît accompagné d'un signal sonore, vous devez immédiatement réagir pour éviter le risque, car le régulateur adaptatif Stop & Go n'est pas en mesure de freiner suffisamment pour l'éviter. À tout moment, il vous est possible d'aller au-delà de la vitesse de régulation pour effectuer un dépassement par exemple, en agissant tout simplement sur la pédale d'accélérateur. Durant le temps du dépassement, la vitesse de régulation s'affiche en jaune au tableau de bord. Si votre distance avec le véhicule qui vous précède est inférieure à celle que vous avez sélectionnée, la fonction Contrôle de distance n'est plus assurée et la barre de suivi clignote au tableau de bord. Notez que lorsque votre vitesse est supérieure à 70 km heure, le fait d'activer le clignotant réduit temporairement la distance de suivi enregistrée et augmente l'accélération de votre véhicule pour faciliter votre dépassement. Une fois le dépassement réalisé, relâchez naturellement la pédale d'accélérateur pour que la régulation de vitesse et de distance reprenne automatiquement. Le système peut être mis en veille en agissant sur la pédale de frein ou bien en pressant ce contacteur. Notez que le système se met en veille automatiquement lorsque votre levier de vitesse est en position P, R ou N, lorsque vous débouclez la ceinture conducteur ou ouvrez un désouvrant ou encore lorsque vous circulez en forte pente. La vitesse de régulation et la distance de suivi sont alors mémorisées. Le témoin apparaît en gris au tableau de bord accompagné du message « Régule, adaptatif, déconnecté » Pour réactiver la fonction, il suffit d'appuyer sur ce contacteur ou sur 7+. Les derniers réglages enregistrés sont alors rétablis. Un appui sur ce contacteur réactive la fonction de régulation sans tenir compte de la vitesse mémorisée. C'est votre vitesse courante qui est alors prise en compte. Enfin, pour désactiver le régulateur de vitesse adaptatif Stop & Go, appuyez simplement sur le contacteur initial. Pour le bon fonctionnement du système, veillez à ce que la caméra et le radar ne soient pas occultés par d'éventuelles saletés, boue ou neige par exemple. Notez que le régulateur de vitesse adaptatif est dédié à la conduite sur autoroute et voie rapide. La fonction peut être temporairement perturbée lorsque la visibilité de la route est mauvaise ou qu'elle comporte des virages en épingle. La caméra et le radar ne détectent que les véhicules roulant dans le même sens que vous et lorsqu'ils se trouvent dans le champ de détection. De plus, vous devez désactiver le régulateur de vitesse adaptatif si vous tractez une remorque. Enfin, gardez à l'esprit que cette fonction est une aide supplémentaire à la conduite qui ne doit pas remplacer votre vigilance de conducteur. De manière générale, adaptez toujours votre vitesse aux conditions de circulation indépendamment des indications du système.